Le parson Russell terrier ou terrier du révérend Russell est un terrier développé au XIX siècle pour la chasse aux renards. Le parson Russell terrier ou terrier du pasteur Russell est une race de chiens de chasse élevés par le pasteur anglais Russell pour chasser les renards. Selon les propriétaires de ces terriers, les âmes des grands chiens menaçants vivent dans leur petit corps. Combattants intrépides, chasseurs infatigables, ils sont ludiques et affectueux, obéissants et drôles à la maison, même si leur fort instinct de chasse les rend dangereux pour les petits animaux. Faits saillants et faits intéressants. Le parson Russell terrier a été reconnu par Lac en 1997 et est la 145e race du club. La race tire son nom du plus célèbre chasseur de Grande-Bretagne, le révérend John Russell, un pasteur sportif dont la passion pour la chasse est légendaire. Arthur Henneman, qui a fondé le parson Russell Terrier Club en 1914, a développé le premier standard de race Jacques Russell en 1904. Histoire de la race Ce type de petit terrier blanc remonte à l'œuvre du révérend John Russell, né en 1795. En 1819, il acheta une petite terrier rousse nommée Train à un laitier du village d'Helmsford. Elle a formé la base de son programme d'élevage et, dans les années 1850, les chiens étaient reconnus comme un type distinct de fox terrier. En 1894, Arthur Bleckenman a fondé le Devon Hand Somerset Club, qui a créé le premier standard de race pour ce type de terrier. Le club a été créé pour populariser la chasse aux blaireaux, pas aux renards. Au tournant du XXe siècle, le nom de John Russell est devenu associé à ce type de terrier. Le Devon Hand Somerset Club a ensuite été renommé Jacques Russell Terrier par son club et a continué jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le club a fermé ses portes. En 1983, le parson Russell Terrier Club a été réformé dans le but d'obtenir la reconnaissance de la race par le Kennel Club. La demande initiale a été rejetée, mais après plusieurs autres refus, le parson Russell Terrier a été reconnu comme un fox terrier, le 9 janvier 1990, et l'unité Kennel Club a emboîté le pas en 1991. L'américain Kennel Club a reconnu la race comme un Jacques Russell Terrier depuis le 1er novembre 1997. Le 1er août 1999, une pétition a été adressée au British Sabac Club, avec une demande de changement du nom de la race en parson Russell Terrier. Le 4 juin 2001, le parson Russell Terrier a été reconnu par l'International Synological Association. Le Kennel Club of America a mis à jour le nom de la race reconnu le 1er avril 2003. Le Unité Kennel Club a changé de nom le 23 avril 2008. L'Australian National Kennel Council, le New Zealand Kennel Club et le Unité Kennel Club sont les trois seuls grands clubs de chenilles à reconnaître séparément le Jacques Russell Terrier et le parson Russell Terrier. En 2009, 18 parson étaient enregistrés auprès de l'Australian National Synological Council, contre 1073 Jacques Russell. Apparence. Bien équilibré. La tête est en forme de coin. Le crâne est modérément large, se rétrécissant progressivement vers les yeux. La transition du front au museau est peu profonde. Le nez est noir. Les mâchoires sont fortes, musclées, dents avec une morsure parfaite, régulière et complète en ciseaux, c'est-à-dire que les dents supérieures chevauchent étroitement les dents inférieures et poussent perpendiculairement aux mâchoires. Les joues ne sont pas saillantes. Les yeux sont sombres, en forme d'amande, plutôt enfoncés, nullement saillants, avec une expression intelligente et perspicace. Les oreilles sont proportionnelles à la taille de la tête, de forme triangulaire, tombante vers l'avant. Le bord de l'oreille doit être au niveau du coin externe de l'œil. La ligne de pliage ne doit pas dépasser la ligne supérieure du crâne, peau d'épaisseur modérée. La queue était généralement amarrée plus tôt. En crée, la longueur complète le corps, ensemble solide, de préférence droit, moyennement élevé. En mouvement, il doit être relevé, dans un état calme, dans la position la plus basse possible. Non amarrée, de longueur moyenne, et de préférence rectiligne, donnant un équilibre général au chien, épais à la base, et se rétrécissant vers la pointe. Ensemble moyennement haut. En mouvement, il doit être relevé, dans un état calme, dans la position la plus basse possible. Les membres antérieurs sont à une distance modérée les uns des autres, strictement sous le corps. Les homoplates sont longues et inclinées, bien en retrait, pas proéminentes au-dessus du garrot. Les épaules ont la même longueur, que les homoplates, et sont à un angle tel que les membres, sont facilement tirés vers l'arrière, sous la pointe du garrot. Les avant-bras sont forts et droits, ne tournant ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. La longueur des pattes antérieures doit être légèrement supérieure à la profondeur du corps. Les coudes sont proches du corps, travaillant librement sur les côtés. Les pâturons sont solides et flexibles. Les pieds antérieurs sont compacts avec des coussinets fermes, les orteils modérément cambrés, ne doivent pas être plats, droits, et espacés l'un de l'autre, tourner ni dedans ni dehors. L'arrière-train est fort et musclé, bien angulé. Bonne flexion des genoux, sans fioriture. Les tibias sont bien développés. L'articulation du jarret est basse. Métatars parallèle, saccadé, mouvement de départ. Les pattes postérieures sont similaires aux pattes avant. Les mouvements sont libres, bien coordonnés, sans effort excessif. Une bonne longue foulée ne doit pas ressembler à une démarche non naturelle ou à une marche haute. L'arrière offre une bonne propulsion. Démarche bien coordonnée, mouvement droit devant et derrière. Selon le type de pelage, on distingue les types à poil lisse et à poil dur, les deux doivent avoir un bon sous-poil. Le pelage de tout type est droit, rigide et hérissé. Il s'adapte parfaitement au corps, le protégeant des intempéries. Le ventre et l'intérieur des cuisses doivent être recouverts de poils. Les chiens taillés doivent avoir l'air naturel et non coupé. La couleur est entièrement blanche ou sur un fond principalement blanc, avec des marques de rouge, de citron ou de noir, ou toute combinaison de ces couleurs. Les marques colorées doivent de préférence être sur la tête et baroblique, ou à la base de la queue, de petites taches sur le corps sont acceptables. La hauteur idéale pour les mâles au garrot est de 36 cm, et la hauteur idéale pour les femelles au garrot est de 33 cm. Lors de l'évaluation de la taille, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un terrier fouisseur élevé spécifiquement pour la chasse au renard, il doit donc être de proportions raisonnables, équilibré, doit avoir une poitrine qui s'enroule facilement autour des épaules par les paumes de taille moyenne main. Dans ces conditions, une petite taille est acceptable. Traits de caractère distinctifs Initialement, ce terrier a été élevé pour travailler sur le renard. Confiant, énergique, et heureux, avec la capacité de descendre. Brave et sympathique Comme tous les terriers, les représentants de cette race sont énergiques, vifs, intrépides, et robustes. Son courage excessif peut rendre un mauvais service lorsqu'il vit dans un environnement urbain. Les braves parsons-ressels terriers ont tendance à provoquer des conflits avec les chiens, y compris les grands. De plus, dans la vie de tous les jours, l'instinct de chasse du chien a également besoin d'un contrôle constant, le chien peut montrer de l'agressivité envers les animaux domestiques. Le parsons-ressels terrier est adapté pour rester en appartement, soumis à une bonne éducation, à un entraînement persistant et à des promenades actives. Un chien en mouvement a simplement besoin de jeter son énergie quelque part, et s'il ne le fait pas en jouant à l'air frais, il peut perturber l'ordre de la maison. Les parsons-ressels terriers ont un caractère gentil. Par rapport aux gens, ils sont amicaux, sociables, aiment la compagnie, et passent du temps ensemble, ils sont donc bien adaptés au rôle de chien de compagnie. Les représentants de cette race n'aiment pas rester assis, il est donc préférable de les avoir dans une famille avec enfants. Cette race ne convient pas aux personnes âgées ayant une vie calme et mesurée, ainsi qu'à celles qui consacrent beaucoup de temps au travail et peu de temps à la maison. Maintenance et entretien Le parsons-ressels terrier prospèrera avec de la nourriture pour chien de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Le parsons-ressels terrier a deux types de pelages, lisses et cassés. Les deux nécessitent un nettoyage régulier. Les manteaux grossiers devront être épilés ou coupés pour empêcher les cheveux plus longs de s'emmêler. Un bain mensuel devrait suffire, à moins que le pasteur ne suive sa nature et ne commence à creuser dans la terre. Les ongles de parsons doivent être coupés tous les mois et les oreilles vérifiées chaque semaine pour déceler les débris ou l'excès de cire et nettoyer au besoin. Les parsons-ressels terriers sont des compagnons enjoués, affectueux et joyeux. Ils ont un grand intérêt pour la vie et sont toujours prêts à se joindre à la cause. Ce sont également des terriers à haute énergie, avec de puissants instincts de chasse, avec leur forte proie, il est recommandé de les garder, en laisse-tout en marchant plutôt que de les laisser courir sans laisse, car l'envie de chasser peut être écrasante. Une journée parfaite pour l'animal de compagnie de parsons est une longue promenade à travers les bois où il peut explorer chaque trou et renifler chaque tronc d'arbre. L'exercice peut également consister en des séances de jeu dans la cour arrière. Le parson est le chien de ceux qui sont assez actifs. Il n'aimera pas rester seul dans un coin pendant longtemps. Santé. De loin, la plupart des parsons sont des chiens en très bonne santé et les éleveurs responsables vérifient leurs troupeaux pour des conditions telles que la luxation rotulienne, la surdité congénitale, la taxie tardive, la taxie spinocée rébelleuse et certaines affections oculaires. Les acheteurs de chiots doivent toujours demander des certificats de test de dépistage pour le père et la mère de la portée. Prix et comment acheter correctement ? La décision d'acheter un chien de cette race doit être considérée. Tout d'abord, il faut prendre en compte le potentiel physique de l'animal, l'activité et la mobilité du chien indiquent que vous devrez beaucoup marcher avec lui, enseigner des exercices. L'achat doit être effectué auprès de pépinières spécialisées ou d'éleveurs possédant une riche expérience et une bonne réputation. Assurez-vous de vous familiariser avec tous les documents pertinents, vous pouvez consulter les vaccinations dans le passeport vétérinaire du bébé. Examinez les chiots vous-même. Ils doivent être âgés de plus de deux mois et en bonne santé. Les muqueuses doivent être propres, le nez humide, le pelage brillant. L'agilité et l'activité des miettes parlent de leur bien-être. Les chiots de cette race ne sont pas différents des bébés jacres seuls terriers. Les chiens ont une apparence identique jusqu'à l'âge de 9 à 12 mois. Après cette période, une différence de physique commence à apparaître. Cette caractéristique déroute les éleveurs de chiens inexpérimentés, les obligeant à acquérir un croisement ou la mauvaise race. En raison de ce facteur, certains amoureux des chiens préfèrent emmener des adolescents à l'âge de 6-7 mois, lorsque des qualités externes commencent à apparaître, à l'œil nu, on peut voir les lacunes des tétrapodes, en particulier des adultes. Pour éviter de tels problèmes, vous devez contacter les chenilles officielles de la race. Le coût moyen d'un chiot de compagnie est d'environ 150 dollars. Ces individus ne sont pas autorisés à se reproduire et sont stérilisés. Les chiens les plus prometteurs qui ont la possibilité de participer à des expositions et à des compétitions sont évalués à 500 dollars. Dans certains pays, le Jacques Russell Terrier est maintenant plus commun que le parson Russell Terrier. Les qualités de ces chiens étaient appréciées par des personnalités aussi prestigieux que Jim Carrey, Audrey Hepburn, Maria Carrey, Michael Douglas, le Prince Charles. Les propriétaires admirent la vitalité de leurs animaux de compagnie et ne cessent d'être étonnés de leur énergie irrépressible.